Romain Monnery, bonjour. Vous venez ce soir nous présenter à la librairie Dialogue votre premier roman, Libre, seul et assoupi, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Vous mettez donc en scène un personnage que vous appelez Machin, que tout le monde appelle Machin. C'est un personnage qui a terminé ses études, qui se doit de trouver un travail, mais il n'en a pas forcément envie. Non pas qu'il ne cherche pas, mais tout simplement il semble qu'il n'en ait pas envie. Pourquoi ? Quelle est sa conception du travail et de la recherche d'un emploi ? Sa conception du travail est indissociable de sa classe sociale. C'est un personnage qui est issu de la classe moyenne. Ses parents n'ont pas fait d'études. Ils l'ont élevé dans l'illusion qu'il pourrait s'élever en suivant un cursus, n'importe lequel, comme si c'était une clé dans un jeu vidéo qui permettait d'accéder au niveau suivant. Finalement, on lui a fait suivre un chemin sans lui donner un itinéraire précis. Il se retrouve au bout du chemin et il se rend compte que finalement, les ports du travail ne s'ouvrent pas. Donc finalement, les envies que ses proches avaient pour lui, ce n'est pas les siennes finalement, parce que lui, il n'avait pas envie d'accéder à un niveau particulièrement élevé ou travailler tout simplement. Il se retrouve à faire des stages et lui, mais également les personnages qui gravitent autour de lui, sont également un peu dans la même situation. Vous pointez donc du doigt cette génération stagiaire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vouliez parler ? Oui, mais c'est en fait le système du stagiaire, en théorie, il a plus ou moins toujours existé. Sauf qu'avant, ça s'appelait assistant et c'était payé. Donc tous, un jour, on commençait tout en bas pour après graver un peu les échanges. Sauf que là, en fait, moi, ce qui m'intéressait à décrire, c'était vraiment le côté hyper ritualisé du processus. Donc, longues études, après multiplication des stages, déni d'identité, pour finalement, sans qu'il y ait des garanties derrière. Parce qu'il y en a pour qui ça marche. Moi, j'ai des amis qui ont fait des stages et pour qui ça s'est très bien passé. Mais il y en a plein aussi qui sont vraiment mis de côté et qui finalement consacrent, on va dire, 6-7 ans de leur vie à étudier et faire des stages pour au final se reconvertir dans quelque chose de tout à fait différent. Moi, la plupart de mes amis, aujourd'hui, ils sont boulangers, menuisiers et je pense qu'ils ont beaucoup plus réussi de ma vie parce qu'ils sont plus équilibrés, ils ont accompli quelque chose. Les stages, du moins dans le milieu de l'audiovisuel et des médias, c'est vraiment, c'est de l'esclavage, quoi. C'est juste pas possible. Et c'était ça qui était intéressant aussi, c'est que par rapport à la génération des parents, elle ne comprend absolument pas qu'on puisse faire des tâches pareilles sans être payé. Donc oui, effectivement, on peut se retrouver à récurer les toilettes, à faire les courses. Il y a eu des films aussi là-dessus, un qui est sorti cette année, qui s'appelle « D'amour et d'eau fraîche » et qui résume aussi vachement bien la situation. C'est qui a fait Bac plus 5, communication, et qui se retrouve à aller promener les enfants de sa patronne à Disneyland et qui les perd, qui les retrouve. C'est grosse panique, mais elle n'a pas signé pour ça, quoi. Et financièrement, ça n'apporte quasiment rien. On gagne presque aussi bien sa vie en étant au RSA qu'en travaillant. Actuellement, je toucherais plus d'argent si j'étais au RSA qu'en travaillant à temps partiel. Donc effectivement, ça fait un peu réfléchir sur l'échelle de valeur du travail. C'est parti.